Musique Coucou tout le monde C'est la petite fumotage, j'espère que vous allez bien Juste avant de commencer cette vidéo Je voulais vous souhaiter une bonne année 2017, de la santé Et tout ce qu'il faut avec Donc pour cette première vidéo Du coup de l'année 2017 Je vais vous apprendre à réaliser Cette fontaine au chocolat en fimo Donc c'est une fontaine au chocolat noir Ou au chocolat au lait Comme vous voulez, mais c'est pas une fontaine De chocolat blanc Et avec je vais vous montrer comment réaliser Les petites brochettes qu'on peut tremper Du coup dans le chocolat Donc il y a des brochettes de fruits Et une brochette de chamallow Donc on va tout de suite commencer par la base De la fontaine au chocolat Donc qui est rouge, moi je l'ai choisi De la faire en rouge, après vous pouvez choisir Une autre couleur Donc je viens faire une boule Et ensuite je viens faire comme si je faisais Un boudin mais que d'un seul côté Pour donner un peu une forme de cône Voilà, mais en fait il faut que ce soit Plus évasé vers le haut Donc voilà, vous donnez un peu cette forme Une fois que vous avez tout bien Que tout est bien lisse Voilà, que vous avez fait la forme que vous souhaitez Vous allez venir couper les bords Pour qu'ils soient bien nets Donc comme j'ai fait Tout en faisant tourner la fimo Pour éviter de trop la déformer Ou sinon vous pouvez la mettre au congélateur Ça évitera de trop la déformer aussi Voilà, donc je fais ça des deux côtés Comme ceci Voilà, et du coup ensuite J'enlève ce qu'il y a en trop Et ça, après ça ne me servira plus Voilà, donc ensuite Je vais venir prendre de la pâte beurk Donc de préférence de la couleur claire Donc ça peut être du blanc Du beige, voilà Mais il faut juste que ce soit de la pâte beurk claire Je viens faire un boudin assez far Que je suis venue étaler Et en fait là on va faire la bordure De la fontaine au chocolat en fait Qui fait un peu un bol En fait ça sert à éviter que le chocolat déborde Tout simplement Donc je ne sais pas si vous m'avez comprise Mais vous verrez après ce que c'est Ensuite, donc une fois Que je l'ai bien étalé Je suis venue le décoller de ma plaque Avec ma lame Donc comme ceci Voilà, après Comme elle est un peu dure Il y a quelques petits morceaux Qui se sont cassés Mais c'est vraiment pas grave Dans tous les cas Elle était quand même trop grande Ce morceau, il était trop grand Je viens la rouler comme ceci Sur le dessus du coup De ma base Et ensuite je viens couper Ce qu'il y a en trop bien évidemment Sinon ça ne me fait pas joli Ensuite, donc une fois Que je suis venue tout bien la rouler Je suis venue m'aider aussi Dans deux tintoules Pour tout bien coller Et on va venir le colorer En argenté Pour donner cet effet Un peu d'acier Puisqu'en général C'est plutôt de l'acier Enfin du métal en tout cas Voilà, donc je suis venue faire Un mélange de vernis Fimo Et de poudre d'argent Donc voilà Et ensuite Du coup je viens colorer Cette petite partie du coup Qui est blanche Donc je ne sais pas si vous avez compris Pourquoi ça devait être clair Mais c'est parce que Même si on vient la peindre Quand même Comme il y a du vernis Fimo Ça reste transparent Et donc c'est pas trop trop coloré Donc voilà Ensuite on va passer au chocolat Donc je viens mélanger Du chocolat Du noir Et du translucide Voilà, donc j'en prends vraiment beaucoup Vous verrez que Vous en aurez besoin de pas mal Je fais une grosse boule Et je viens couper un petit bout Comme ça je vais déjà avoir la forme Un petit peu d'un bol Pour pouvoir le placer du coup Sur ma base Donc comme ceci Voilà, donc là je suis venue Lui donner forme Voilà, il faut vraiment Que ça bouge complètement Ben la base Voilà Ensuite c'était un petit peu bombé Parce que en venant la reformer Du coup j'avais un petit peu bombé Cette partie là Et du coup je suis venue Enlever ce qu'il y avait en trop Avec un scalpel Et ensuite je suis venue faire Enfin tout lisser avec mon doigt Parce que sinon ça faisait des petites traces Et ça ressemblait pas à du chocolat coulant Voilà Ensuite Une fois que c'est fait Je viens prendre un cure-dent Et je viens couper de la taille Enfin que vous voulez Que votre fontaine au chocolat fasse Donc de la hauteur en fait Que vous voulez Voilà Ensuite On plante tout ça Du coup dans la base Et je viens faire Une grosse boule Donc pour la première Je sais pas exactement Comment ça s'appelle Mais pour la première petite cascade Qui est en bas Donc là ça va être La plus grosse boule qu'on fera Ensuite j'en ferai une moyenne Et une toute petite pour le dessus Ensuite je suis venue Faire une marque Au milieu de cette boule Donc avec mon scalpel Et je viens couper Tout ce qui est en dessous De cette marque Un petit peu En évasé en fait Je viens la couper Un petit peu évasé Parce que si vous regardez Une photo sur Google Vous verrez que c'est comme ça Que sont les fontaines au chocolat Donc j'ai coupé du coup De travers Tout autour Voilà Et j'ai fait ça Au scalpel Voilà Donc là c'était une étape Un petit peu délicate C'était pas forcément compliqué Mais il fallait faire attention A ne pas trop abîmer Le reste de la fontaine au chocolat Ensuite Donc là Je vais venir faire Une boule Un petit peu Plus petite Voilà Mais ça ne va pas être La plus petite La plus petite Ce sera celle Qui sera sur le tout dessus Donc voilà Pareil je viens l'enfoncer Et je fais exactement La même chose Donc je fais une marque Au milieu de ma boule Avec mon scalpel Et je viens enlever Ce qu'il y a en trop En évasé Ensuite J'ai fait une autre boule Toute petite Que je suis venue Positionner sur le dessus Et celle sur le dessus Il faut faire attention A ce que le cure-dent Ne dépasse pas Parce que sinon Ça ne ressemblera pas A une fontaine au chocolat Et donc je fais Exactement la même chose Une fois que ça C'est fini Je vais venir nettoyer ma base Donc ça vous n'êtes pas obligés De le faire Mais moi je l'avais un peu sali Parce que j'avais les doigts Marrons A cause de la couleur Chocolat Donc voilà Je viens tout nettoyer Voilà donc je l'ai fait Avec de l'alcool A 70 degrés Et un coton-tige Mais vous pouvez le faire Avec du dissolvant Sinon Une fois que j'ai tout bien nettoyer Je viens Donc vernir Ma fontaine au chocolat Pour donner Cet aspect Vraiment de chocolat Coulant Voilà parce que Si vous ne le faites pas Ça ressemble plutôt Aux chocolats Qui sont durs Vous savez Qui ont séché Donc voilà Ensuite je vais venir Faire le petit bouton Qui permet d'allumer Et d'éteindre La fontaine au chocolat Donc pour ça Je suis venue aplatir du noir Je coupe un rond Et une petite barre Enfin un petit trait Donc vous verrez après Si vous ne comprenez pas trop Donc là J'ai déjà positionné L'euro en premier Et comme vous pouvez le voir Ensuite il y a le petit trait Enfin la petite barre Voilà le petit curseur Vous savez qu'il se bouge Que je vais venir mettre De travers Parce que si vous mettez droit Ça veut dire que Votre fontaine au chocolat Est éteinte Et là En l'occurrence Ça est allumé Donc voilà Maintenant on va passer Aux brochettes Donc voilà Parce que Quel intérêt De faire une fontaine au chocolat Si on ne trempe rien dedans Donc pour ça Je suis venue redresser Un trombone Je suis venue le couper Je fais des petits boudins Noirs Pour faire les manches Que je viens ensuite Planter du coup dedans Comme ceci Donc là Faites attention A ne pas trop Enfoncer Le petit morceau de trombone Donc là Je vais commencer Par les brochettes De fruits Voilà Donc la première brochette C'est une brochette Avec de la poire Et de la pomme Donc après Je vais étrer du chocolat dessus Donc voilà Et je vais faire du coup Une pomme Une poire Une pomme Une poire Voilà Donc d'abord Je viens en fait Trouer avec mon aiguille La petite pomme Donc au milieu Et ensuite Je viens planter du coup Comme ceci Le petit La petite brochette Voilà Donc ensuite J'en ai fait deux Comme vous avez pu le voir J'en ai fait une Qui était fraise Banane Et une autre Pomme Poire Maintenant On va faire Un petit Chamallow Donc je suis venue Mélanger du blanc Avec du rose Je suis venue Faire un bout d'oeuf Je suis venue Couper un petit côté Voilà Et ensuite Je viens le planter Et je viens texturer A l'aide D'une brosse à dents Pour donner Cet effet De chamallow Ensuite Je passe tout Donc au four 30 minutes A 110 degrés Voilà Et une fois Que vous avez fait cuire Il ne vous manque plus Qu'à mettre le chocolat Donc moi J'ai mis un coulis D'EcoMate Qui sèche A l'air libre Et voilà Ensuite Donc votre fontaine Au chocolat Est terminée J'espère vraiment Que ce tutoriel Vous aura plu Moi en tout cas Je suis assez contente Du résultat Voilà Donc là Les trois petites brochettes Et la fontaine au chocolat Donc si cette vidéo vous plaît N'oubliez pas de la liker Et n'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Allez bisous